Bokir Tov, bonjour à tous, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, parasha de Behar Bechukotay, nous terminons cette semaine ensemble le troisième livre de la Torah, Vaikra. Ce troisième livre se termine donc par la parasha de Behar puis Bechukotay. Je voudrais m'arrêter avec vous aujourd'hui sur la seconde de ces deux parashiotes. Les premiers mots de cette seconde parasha, Bechukotay, les premiers mots de la parasha sont On va en parler dans quelques instants et nous allons en même temps essayer d'utiliser cette étude, cette parasha, l'étude de cette parasha dans les starting blocks de Shavuot, des dernières lignes droites, des préparatifs à la fête de Shavuot puisque dans moins de dix jours maintenant on reçoit la Torah, enfin moins de dix jours, un petit peu plus, autour de dix jours on va dire. Une dizaine de jours nous recevons la Torah et recevoir la Torah c'est comme chacune des fêtes du calendrier. Il y a toujours deux, trois façons, il y a la façon la moins bonne qui est simplement de subir l'événement, de s'apercevoir que l'événement a eu lieu lorsqu'il est passé. Tiens, hier c'était Shavuot, il y a la plus belle des façons c'est de s'y préparer. Lorsqu'on s'y prépare, lorsqu'on réfléchit un instant sur ce que l'on s'apprête à vivre, ce que représente cette fête, qu'est-ce que cet événement représente, rappelez-vous que dans la Torah on ne commémore jamais, on vit et revit un événement, c'est-à-dire que ce qui s'est produit spirituellement à Shavuot il y a 3333 ans, depuis l'année 2448, nous sommes en 5781, ce qui s'est produit ce soir-là, ce jour-là du 6e jour du mois de Sivan, cette énergie se renouvelle, se reproduit cette année. Et donc on s'y prépare, on réfléchit un instant sur ce que représente cette fête et de quelle manière est-ce que j'aborde cette fête, comment est-ce que je m'y prépare, de manière à ce que pendant la fête j'optimise, j'utilise quelque part tout ce qu'on peut prendre comme énergie et sortir de la fête différent parce qu'on s'y est préparé, parce qu'on a choisi d'avancer, d'utiliser cette date, cet événement comme un tremplin pour justement avancer et évoluer. Donc dans cet esprit, voilà la direction du cours d'aujourd'hui, s'arrêter comme à chaque fois sur une anomalie, une difficulté apparente sur le texte, s'arrêter sur un des commentaires en l'occurrence aujourd'hui, principalement notre étude se rapportait sur le rachis, le premier rachis de cette paracha, de cette seconde paracha, et puis ensuite à partir de là, essayer de voir les implications dans les préparatifs à Shavuot, dans notre regard vis-à-vis de notre propre travail, travail personnel, et comme on aime bien le faire, en même temps par rapport à notre approche, notre attitude à l'égard de nos enfants, puisqu'on sait que le don de la Torah, c'est aussi cette transmission de la Torah, c'est aussi ces enfants qui sont garants du don de la Torah, comme nous dit le Midrash, donc on va voir aussi le rapport à la manière de transmettre, la manière d'élever ou de faire avancer nos enfants. On commence sans plus tarder dans la paracha de la semaine, la seconde de ces deux paracha, je disais, je partage avec vous le texte, paracha de Bechukotay, c'est donc la dernière paracha du troisième livre de la Torah. « Im Bechukotay Téléchou » Nous traduisons, « Si vous marcherez Téléchou, si vous marcherez Bechukotay dans mes lois, ve'et mitzvotay tishmeru, et mes commandements, vous les observerez, va'asitem otam, et vous les réaliserez. » Donc c'est le début de cette paracha qui met comme condition, à toute une série de bénédictions qui est citée juste après, le fait de marcher, je reprends, marcher, avancer dans les choukot, dans les lois de la Torah, les règles de la Torah, et en parallèle, respecter, observer les commandements mitzvotay. « Venatati gishmechem beitam » Dieu nous promet qu'il nous donnera nos pluies en leur temps, que les terres seront abreuvées convenablement, qu'il y aura des pluies au bon moment, ni trop tard, ni trop tôt, ni au mauvais moment, lorsque tout le monde est dehors, au moment où la terre en a le plus besoin. « Venaténa haretiez-vous là, la terre donnera sa récolte de la plus belle façon, etc., etc. » Toute une série de bénédictions par laquelle commence donc la paracha de la semaine, la seconde paracha, « Vachaltem lachmechem lasova » « Vous mangerez, vous serez rassasiés » « Vichavtem lavetach beartzechem » « Vous resterez, vous serez installés en sécurité sur vos terres » Toute une série de bénédictions qui ensuite est suivie par toute une série de, on appelle ça le contraire des bénédictions, c'est toujours les préparatifs à Shavuot, on a la même chose avant Rosh Hashanah, on a un peu cette série de textes qui est difficile à première vue, quand on le lit comme ça, on appelle ça les malédictions, mais en tout cas, ce sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui, c'est cette première partie. Donc pour avoir toutes ces bénédictions, il y a deux conditions, « Bechukotai tel erhu » « Marcher dans mes chukot » « Et respecter les commandements » On a un souci, il y a une difficulté à comprendre ce texte. La question qui, problème de texte, problème technique, je vais dire, c'est lorsqu'on lit le texte, on a « Bechukotai tel erhu » « Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans mes chukot, dans mes lois ? » Logiquement, marcher dans mes lois, ça veut dire respecter les commandements. Or, juste après, le texte dit « Vous respecterez mes commandements. » Il y a soit une redondance, soit on n'a pas compris la première partie de la phrase. Je reprends « Si vous marcherez dans mes lois, et vous respecterez mes commandements. » Si « Bechukotai » c'était, si la première partie voulait dire « Si vous respectez les commandements, alors pourquoi la répétition ? » Cette question a dérangé les commentateurs. Il y a différentes approches. On va voir la première, celle du Sforno. Le Sforno répond « Chukot » « Hem gezerot melech » « Chukot » ce sont des lois, des décrets que le roi met en place. « Cheïna ga adam baem be'ishtadout is kichayab » L'individu, l'être humain, se doit de le respecter en organisant sa vie, si on peut dire. « It nagud baem ikare alikha » C'est ce qu'on appelle « Marcher, évoluer, marcher selon les préceptes, selon les lois, les règles, les règles, sans raison, sans logique. « Ke om ro » « Ouv rokote em lo te lechou bet rokote tishmeru la lechet baem » Dans un premier temps, l'esprit de ce que le Sforno va nous dire, donc on a cette question apparente, pourquoi ? Quelle est la signification de berukotai si juste après mitzvotai est cité ? Si berukotai voulait dire « mes commandements », ben mince, parce que juste après, la phrase d'après, c'est justement mes commandements. Le Sforno va dire qu'il y a deux types de commandements. Il y a des commandements rationnels, logiques, compréhensibles. Il y a des commandements sur lesquels on n'arrive pas à comprendre. On n'est pas parfaitement partie prenante, si on peut dire, du commandement. C'est-à-dire, il y a ne pas voler, ne pas tuer, c'est une règle que je comprends parfaitement, mais il y a certaines règles que je réalise, que je mets en application exclusivement parce que Dieu, c'est la loi, Dieu a demandé. Ces règles-là sont appelées rukot. Et c'est là le sens de berukotai telechu. Si vous marchez dans mes voies, dans mes lois, celles que vous acceptez sans comprendre, plus, deuxième condition, vous respectez mes commandements, ceux qui sont rationnels, alors les bénédictions arriveront. Donc, on n'a plus de répétition, il n'y a plus d'anomalies dans le texte. Il y a rukot, ces lois irrationnelles, les mitzvot, les autres mitzvot, plus ou moins logiques ou rationnelles. Voilà l'explication du Sforno. Ça a du sens si on reprend un texte de Bereshit, je vous le reprends tout de suite juste après. Ekev asher Shama Avraham Bekoli, lorsque Dieu parle d'Avraham, le premier patriarche qui respectait les commandements de Dieu, le texte dit, il a entendu, il a écouté ma voix, va ishmormishmarti, il respecte mes commandements, mitzvotai, rukotai, vetorotai, il y a trois types de commandements, rashi, mitzvotai, ce sont ces mitzvot rationnels comme ne pas voler, ne pas tuer, rukotai, ce sont ces mitzvot, ces commandements qui restent tout à fait irrationnels où les nations vont nous interpeller, les nations du monde nous interpellent. Pourquoi vous faites ça ? Quel est le sens ? Pourquoi vous ne mangez pas de porc ? Pourquoi est-ce que vous ne mélangez pas le lin et la laine dans vos vêtements ? Etc. Que la seule raison pour laquelle on respecte ces commandements, c'est parce que c'est Dieu, le roi qui les a demandés. Ce sont des règles, des règles, des principes que le roi a établis, que Dieu a demandé sans raison. On les respecte simplement parce que c'est la loi. Une expression un peu comme je me pose la question mais pourquoi est-ce que j'aurais à payer cette taxe ? Pourquoi est-ce que tu me demandes ? C'est la loi. L'expression qui sort comme ça, c'est comme ça, c'est la loi. Tu vis dans un pays, il y a des lois, tu ne les comprends pas, c'est la loi, c'est l'expression en hébreu, koukot. Voilà l'explication du Sforno, explication tout à fait compréhensible. À ce stade, tout est simple, la paracha est compréhensible, sauf que intervient Rachid et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Rachid est difficile à comprendre, je vais le dire avec vous. Rachid dit non. Rachid pose la question qu'on vient de se poser. Peut-on imaginer que berukotai, marcher dans les lois de Dieu, est égal, signifierait réaliser les commandements ? Il dit, ça ne peut pas être le cas parce que Keshéhu Omer, lorsque juste après le texte dit La suite du verset fait déjà référence au mitzvot. Donc la première partie ne peut pas faire référence au mitzvot. Donc Rachid pose la question qu'on s'est posée. Quel est le sens de marcher dans mes lois, dans mes règles ? Et Rachid va donner une réponse qui sort complètement du cadre, qui est tout à fait, je vais dire, originale ou en tout cas une nouveauté. Et c'est cette nouveauté qu'il va nous falloir comprendre parce que c'est, je vais dire, dans un certain sens, une bombe qui nous présente, qui va révolutionner notre manière de regarder le judaïsme. Et Rachid va dire « She'iyu Amelim Batora » qu'ils se fatigueront dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire, le Midrash va repousser, il y a une phrase du Midrash qui est un peu, peut-être, probablement la source de Rachid, « Melamed Shammakom Itavé She'iyu Israël Amelim Batora ». Dieu souhaite, Dieu a du plaisir, si on peut dire, pas simplement lorsqu'on connaît la Torah, pas simplement lorsqu'on respecte la Torah, mais il y a un sujet supplémentaire qui s'appelle « Amal Torah » « Amelim Batora » « Se fatiguer, fournir un effort dans la Torah ». Et c'est effectivement une question, on a du mal à comprendre ce texte, on a plusieurs, enfin, les différentes anomalies dans ce texte, c'est premièrement, d'où Rachid invente cette chose-là ? Comment Rachid se permet, si on peut dire, où est-ce qu'il a ? Rappelez-vous, on a un texte, sur ce texte, on apporte un commentaire. Le commentaire doit forcément reposer sur le texte, on ne peut pas inventer quelque chose. Rachid est en train de dire que la signification du mot « Be-ru-kotai-te-le-ru » est égale, signifie « Ti-yu-am-elim-ba-tora » « Se fatiguer dans la Torah ». Mais d'où est-ce qu'il sort ça ? Quel rapport entre « Rukotai » le mot sur lequel on a une interrogation et la signification que Rachid lui donne ? Où il a trouvé ça dans le texte ? C'était beaucoup plus simple d'expliquer comme le Sfornau « Rukot-roch » cette loi irrationnelle plutôt qu'aller chercher ce devoir de se fatiguer dans la Torah. Et si on va un peu plus loin, deuxième question, on a l'impression que dans la racine du mot « Rukot », on a l'opposé, le contraire de ce que Rachid nous dit. C'est quoi « Rukah » ? C'est une règle que tu acceptes sans comprendre. C'est quoi se fatiguer dans l'étude de la Torah ? C'est chercher à comprendre. Donc, on a l'impression que le mot « Be-ru-kotai » qui fait référence à « Ruk » cette règle irrationnelle que tu acceptes sans réfléchir, sans chercher à comprendre, sans étudier le sens. Et Rachid nous dit « Non, ce n'est pas ça le mot Be-ru-kotai », ça veut dire « Fatigue-toi dans l'étude de la Torah ». On a l'impression que c'est le contraire du sens du mot, du sens premier du mot. Donc, première question, d'où tu avantes ça, Rachid ? Deuxième question, ça a l'air d'être le contraire de ce que le mot nous indique. Et enfin, troisième question, quel est le sens de « Te-be-ru » ? Vous irez, vous marcherez. Marcher en acceptant des règles, ça se comprend. C'est une expression qu'on peut entendre. Dans l'explication du Sphorno, c'était compréhensible. Mais dans Rachid, si « Chukot », ça veut dire « Se fatiguer ». Je vais vous dire, se fatiguer dans l'étude de la Torah, c'est tout sauf marcher. C'est rester dans son livre, c'est arrêter de marcher et se concentrer, se concentrer, se concentrer, se fatiguer, fournir un effort et continuellement fournir cet effort. C'est ce que ce texte est en train de nous inviter à faire. On n'a pas l'impression qu'on soit en phase avec ce « Téléch » ou quel rapport avec « Téléch » ou marcher. L'orientation du cours d'aujourd'hui, c'est s'arrêter sur ce rachis et essayer de comprendre ce rachis. Et comme je disais tout à l'heure, cette forme de bombe qui présente devant nous. Si vous pensiez jusqu'aujourd'hui que l'intérêt ou ce que Dieu attend, ce que le judaïsme attend de nous, c'est qu'on étudie, qu'on connaisse la Torah, qu'on se comporte selon les principes de la Torah, il y a une autre chose que la Torah sur laquelle la Torah met l'accent. Nouvelle, peut-être nouvelle pour certains, mais en tout cas, celle sur laquelle on va avancer aujourd'hui, c'est « Amal Torah », fournir un effort supplémentaire. C'est une idée qui n'est pas nouvelle. Vous allez voir dans les sources que je vais vous citer, c'est assez présent dans la Torah. Et aujourd'hui, ça fait partie de cette interrogation, mais d'où ça vient ? Pourquoi ? Vous imaginez quelqu'un, une personne qui obtient un diplôme, qui a un titre ou qui devient, qui obtient des fonctions pour lesquelles il a été formé. On n'a jamais posé la question à une personne qui obtient un diplôme. Combien de temps, quel est le taux d'effort que tu as fourni ? Combien tu t'es fatigué ? On ne note jamais quelqu'un en fonction de l'investissement fourni. On le note par rapport aux résultats. Tu as ton diplôme parce que tu as obtenu un résultat. On a l'impression que, jusqu'à présent, ce qu'on pouvait imaginer, c'est que la Torah souhaite qu'on connaisse la Torah, qu'on maîtrise la Torah, qu'on réalise la Torah, qu'on applique la Torah. Mais quelle importance, combien je me suis fatigué à comprendre ? C'est une bombe, dans deux directions. Une bombe parce que celui qui maîtrise, qui connaît déjà, on va lui dire non, 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 ce n'est pas ce qu'on attend de toi, on attend plus. Il faut que tu te fatigues. Et c'est une bombe de l'autre côté aussi. C'est que celui qui ne connaît pas une quantité énorme, mais qui a fourni l'effort suffisant, il a aussi atteint cette mitzvah, cet objectif que la Torah lui fixe, se fatiguer. Dans l'étude de la Torah, vous vous souvenez de cette histoire assez poignante de ce jeune homme à la yeshiva qui est déçu ou qui déprime, qui baisse les bras parce qu'il étudie en binôme avec quelqu'un qui comprend dix fois plus vite que lui. Et il s'interroge, il se remet en question, mais pourquoi lui, il mérite ? Enfin, pourquoi lui, il connaît tant ? Moi, je ne connais pas aussi vite. Pourquoi je mets dix heures pour comprendre un sujet pour lequel il lui faut ou lui, à peine une heure ? Il va voir son maître. Son maître, dans un premier temps, lui dit, tu sais, dans la vie, il y a ceux qui sont faits pour être enseignants, ceux qui sont faits pour être élèves. Peut-être que toi, tu seras, tu feras partie du public qui écoutera les cours et lui, ce sera un maître. Chacun, quelque part, à sa fonction sur Terre. Le jeune homme, un peu déçu, se dit, mais bon, ok, d'accord, vous m'avez apaisé une journée, deux journées, il se sent un peu remonté, mais après, il se dit, mais finalement, pourquoi ce ne serait pas moi le maître ? Puis, il va y avoir un autre maître qui va lui dire, tu sais, dans le judaïsme, dans la vision Torah, il y a ceux qui sont faits pour étudier, ceux qui sont faits pour travailler et en travaillant, ils soutiennent ceux qui étudient la Torah, ils prennent une part dans leur étude de la Torah et donc peut-être que toi, ta fonction, c'est ça. Et ça le déçoit. Au départ, il est apaisé et puis ensuite, il dit, mais pourquoi ce ne serait pas le contraire ? Et lui qui irait travailler, moi qui étudierais, pourquoi moi, je n'aurais pas la chance d'être celui qui a ses fonctions ? Et finalement, sur les conseils d'un de ses amis, il va écrire au rabbi et le rabbi va lui envoyer une réponse, je vous donne le contenu de la réponse qui est assez fort, je l'ai partagé avec vous dans le passé, c'est une idée assez forte que je prends régulièrement. Le rabbi lui dit, vous partez d'un postulat erroné, vous partez du principe que connaître beaucoup de pages de Guémara ou beaucoup de choses, c'est l'objectif exclusif. Mais en vérité, entre en illustrant, en trouvant, je ne sais pas si c'est le rabbi qui donne cette illustration ou si c'est moi qui l'ai utilisée, quoi qu'il en soit, cette illustration, quelle est la différence ? Quel est l'élément qui contient le plus d'eau ? Un verre de 20 cl ou une bouteille d'un litre ? La bouteille contient plus d'eau potentiellement, c'est un récipient plus important. Maintenant, si on a une bouteille qui est à moitié pleine, donc il y a dedans 50 cl et un verre, dans lequel il y a ces 20 cl mais qui est complètement plein. Là où il y a le plus d'eau, c'est dans la bouteille. Mais celui qui remplit davantage sa fonction, c'est le verre. Il est totalement exploité. La bouteille, elle est à moitié vide. Cette notion de ce que la Mishnah appelle « anini vreti les chamèches et koni », ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on réalise notre mission sur Terre, notre potentiel. Si mon potentiel, et c'est la fin de la réponse juré à ce jeune homme, si mon potentiel, c'est d'étudier en une heure 10 pages et qu'en une heure, j'ai étudié 9 pages, je suis passé à côté de moi, de ma mission. Si mon potentiel, c'est d'étudier en 10 heures 1 page et j'ai étudié en 10 heures 1 page, j'ai fait 10 fois moins que mon copain. Mais j'ai fait 100 % de ce que j'étais capable, j'ai fait 100 % de ce que j'ai exploité, mon potentiel à 100 %. Je me suis peut-être même dépassé. C'est ça que Dieu, c'est là où j'ai réalisé ma mission, où je vis ma vie, exactement là où Dieu m'attendait. Chacun a sa mission, il n'y a pas d'objectif de quantité ou pas de quantité et pas d'objectif dans le sens je ne mesure pas ma réalisation simplement par rapport à la quantité de ce que j'ai pu recevoir mais surtout à mal, c'est le thème que je citais de Rachid tout à l'heure, se fatiguer dans la Torah. Je vais prendre avec vous quelques citations dans la Gemara, vous allez voir que cette idée est récurrente mais déjà je reprends la question du Orachim Le Orachim pose la question sur Rachid pourquoi la fatigue dans la Torah s'appelle Ruka ? Quel rapport ? Et deuxième question pourquoi Alikha ? Pourquoi on parle de marché ? Quand on se fatigue on s'arrête quelque part. Quel rapport avec marché ? Alors je voudrais simplement reprendre ce que je disais par rapport à cette notion de se fatiguer dans l'étude de la Torah. Combien est-ce que c'est omniprésent dans l'histoire de nos maîtres et dans les textes de nos maîtres ? On a dans Maïmonide Rambam dans son livre qui compile toute la loi orale dans 14 volumes Le Rambam nous dit Celui qui veut espérer garder son étude de Torah comment est-ce que la Torah reste, se conserve ? Ce n'est pas chez ceux qui étudient la Torah simplement de manière légère ou en se faisant plaisir alors attention ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir du plaisir mais sans se fatiguer C'est celui qui s'investit celui qui se fatigue celui qui prend sur son sommeil celui qui sort de sa zone de confort pour étudier la Torah c'est lui qui garde la Torah on a cette idée dans le Maïmonide l'histoire de sa vie Rambam c'est un médecin qui travaillait à la cour du roi auprès du sultan il passait sa journée là-bas l'essentiel de sa journée il sortait il soignait gratuitement les patients de la communauté qui n'avaient pas de moyens d'aller voir un médecin il finissait sa journée il entrait chez lui il se nettoyait il consommait il prenait son dîner et qu'est-ce qu'il faisait ? Il étudiait et le lendemain matin il repartait travailler donc finalement en l'espace d'une nuit il a eu le temps d'écrire le texte, le livre l'œuvre la plus importante de l'histoire l'œuvre qui reprend tout ce qui existe dans la loi orale que ce soit les sujets concrets actuellement que ce soit les lois concernant les temps messianiques ou l'époque du Temple tout est retranscrit dans une œuvre dans une série de livres 14 volumes encore une fois c'est une œuvre que personne n'a jamais fait il n'y a personne d'autre qui l'a fait et sans ces données de Google ni d'autres technologies qui pouvaient exister il a fait ça tout seul il a scanné tout le Talmud il a été capable premièrement de maîtriser 100% du sujet deuxièmement de l'organiser de le structurer et de l'écrire sous forme de synthèse et de manière particulièrement structurée tout ça il l'a fait quand la nuit ? Donc premier aspect la Torah attend de nous qu'on se fatigue dans la Torah concrètement le judaïsme attend de nous qu'on se fatigue dans l'étude de la Torah par exemple en étudiant la nuit en se dépassant davantage deuxième expression non pas simplement dans la quantité mais même dans la qualité de l'étude l'Agmara dans Khagiga nous raconte quelle est la différence c'est un texte on a déjà abordé dans le passé dans un sujet complètement différent la différence entre celui qu'on va appeler celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu alors que les deux sont des Tzadikim prenons deux individus parfaits sur le plan du comportement parfaits sur le plan de la gestion de leur pulsion les Tzadikim il y a un qui sert Dieu un qui ne sert pas et l'Agmara va conclure la différence est celui qui révise cent fois il ne sert pas Dieu celui qui révise cent une fois il sert Dieu parce qu'il s'est dépassé habituellement à l'époque les gens étudiaient et révisaient chaque sujet cent fois pour comprener comment est-ce que la loi orale s'est conservée et si lui étudie cent et une fois cette fois supplémentaire l'Agmara donne l'exemple de Tseulman Michouk vous prenez un taxi à l'époque c'était des ânes qui vous transportaient d'un endroit à l'autre pour faire pour parcourir 10 kilomètres on payait une pièce pour parcourir 11 kilomètres on payait deux pièces et pourquoi est-ce que ce n'est pas 10% de plus pourquoi est-ce que c'est 100% parce que 10 kilomètres c'était le parcours classique que l'animal savait faire facilement 11 kilomètres on l'a fait sortir de sa zone de confort on l'a fait se dépasser ça coûte autant que les 10 premiers kilomètres et de là l'Agmara conclut effectivement être capable de se dépasser de se fatiguer de réviser cette 101ème fois alors que l'habitude c'était de réviser 100 fois c'est à ce moment-là que je commence à travailler à servir Dieu servir dans le sens se dépasser donc on a aussi cet accent pas simplement dans la quantité étudier la Torah même la nuit comme je le citais tout à l'heure de Maïmonide mais même dans la qualité se dépasser même si j'ai l'habitude d'étudier 100 fois continuer à le faire une 101 se dépasser et ajouter dans cette qualité supplémentaire et enfin on a cette Gemara dans Melachot qui dit que finalement une phrase très connue que les enfants chantent tous les étés dans les différents centres de vacances il y a Gati ou Matsati la phrase dit si tu t'es fatigué j'ai cherché et je n'ai pas trouvé ne le crois pas j'ai pas cherché et j'ai trouvé je ne me suis pas fatigué j'y suis arrivé aussi ne le crois pas j'ai cherché et j'ai trouvé si je me suis fatigué il y a Gati ou Matsati je me suis fatigué et j'ai trouvé c'est là seulement que tu peux le croire c'est-à-dire être capable de se dépasser fournir cet effort supplémentaire c'est la seule manière de détenir de s'investir convenablement dans la Torah il y a cette parabole que donne je crois que c'est le Khafet Sreim je ne sais plus qui donne l'exemple de cet homme qui va acheter un costume qui fait la boutique qui regarde chaque vêtement dans la boutique qui regarde les prix puis à un moment donné il arrive sur un costume qui coûte très 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 cher il l'essaye en se disant ça doit être vraiment un costume de qualité extraordinaire et il voit qu'il est particulièrement moche tout est mal fait les poches sont mal cousues les boutons ne sont pas en face des trous il pose la question au vendeur je ne comprends pas comment c'est-il qu'il est dix fois plus cher que les autres alors qu'il est dix fois moins beau même si on me l'offre je ne veux pas le mettre et l'homme répond vous répondrez imaginez en fait ce costume a été préparé par une personne aveugle et comme il a passé plus de temps il faut bien qu'on puisse le payer donc on l'a payé son salaire de six mois au lieu de mettre une semaine il a mis six mois donc forcément le prix ça se répercute sur le prix et la fin de l'histoire est qui achèterait un costume ça n'existe pas on paye sur le résultat et la Torah nous dit non Amal Torah on travaille dans la Torah ce qu'on va regarder c'est l'effort qui a été fourni alors comme je disais tout à l'heure c'est à double tranchant celui qui connait bien la Torah mais qui ne s'est pas fatigué il n'a pas atteint son objectif celui qui ne connait pas bien mais qui s'est véritablement fatigué il s'est dépassé il a atteint cet objectif et la question est pourquoi pourquoi ça fonctionne comme ça d'où cela provient et comment Rashi a inventé ça si on peut dire comment Rashi fait le rapprochement entre Amal se fatiguer s'investir et choukot une règle irrationnelle a priori encore une fois à respecter qu'est-ce qui se cache derrière je voudrais faire terminer avant de passer vers le volet de la direction de la réponse pour arriver ensuite sur l'enseignement simplement reprendre des petites histoires de nos maîtres je vous ai cité Maïmonide tout à l'heure qui a écrit son oeuvre principalement la nuit c'est-à-dire en se fatiguant en se dépassant en termes de temps on a l'histoire du Taz une histoire extraordinaire le Taz c'est un des plus grands commentateurs du Choukhalarour c'est un des rares qui ont mérité d'être juste à côté dans la colonne les petites colonnes qui entourent le texte du Choukhalarour David Segal était maître dans une communauté mais encore une fois cette histoire ce n'est pas son histoire c'est d'une certaine manière l'histoire de l'ensemble des grands maîtres de la Torah du peuple juif les plus grands maîtres on s'aperçoit que ce sont ceux ce sont des gens qui se sont fatigués qui se sont dépassés on n'a personne qui a grandi on n'a pas d'histoire d'énormes de grands maîtres qui a atteint des grandeurs sans se fatiguer sans fournir l'effort on voit que la Torah s'acquiert à travers cet effort donc je finis donc ce rave le Taz était très pauvre était rabbin dans un village qui ne le payait que très peu et un soir il étudiait la nuit une fois qu'il avait fini de servir la communauté durant la journée la nuit il étudiait encore une fois pour arriver à écrire son commentaire on parle encore une fois de quelqu'un qui a des connaissances énormes et qui a fourni un travail énorme il étudiait la nuit un jour apaiser sa douleur il n'a pas d'alcool il n'a pas les moyens il est extrêmement pauvre on a aussi cette notion de chez nos maîtres les plus grands qui ont grandi qui ont étudié malgré la misère et la pauvreté et donc il est extrêmement pauvre il n'a pas de quoi apaiser sa douleur un peu d'alcool pour apaiser et continuer à étudier surtout il va justement à la brasserie du coin en pleine nuit là où les ivrognes traînent il va demander est-ce qu'il peut prendre un peu d'alcool pour apaiser la douleur de sa dent on lui demande de payer il n'a pas d'argent le serveur assez intelligent note sur le mur derrière le nom du rabbin avec la dette donc dans la liste des personnes qui ont pris à crédit donc il y a le nom du rabbin et arrivé au matin c'est une histoire vraie c'est encore une fois c'est véritablement ce qu'il a eu à vivre arrivé au matin lorsque les gens de la communauté les cochers de la communauté les gens qui traînent à discuter à la brasserie arrivent et voient sur le mur le nom du rabbin comme si finalement ils se disent mais c'est un ivrogne qui vient en fait notre rabbin la journée se fait rabbin et la nuit il va boire avec les ivronnes du coin et forcément la rumeur qui se répand à une vitesse pas possible et le soir même il est licencié il perd ses fonctions de rabbin de ce village il ne se dispute pas il ne négocie pas il s'en va gentiment il continue à étudier discrètement toujours dans la misère et la pauvreté jusqu'à ce qu'un jour il devienne il soit recruté par un autre village l'élove un grand village et là il devienne le grand rabbin il devienne connu et puis ensuite son commentaire sort son commentaire a été écrit encore une fois son étude son investissement ce dépassement dans la douleur dans la misère dans la pauvreté avec ses formes d'humiliation on s'aperçoit que tous nos grands quelque part se dépassaient la nuit étudier la nuit Maïmonide qui dit on ne retient pas autant que lorsqu'on s'est fatigué lorsqu'on s'est dépassé lorsqu'on a étudié la nuit c'est son histoire à lui et puis enfin cette histoire qu'on a aussi partagé dans le passé c'était en 1971 1970 pendant les fêtes c'était un Rosh Hashanah qui tombait Shabbat dimanche lundi il y avait Shabbat puis ensuite dimanche lundi et des jeunes de la yeshiva aux Etats-Unis se sont dit on va regarder à quel moment le rabbi dort ils se sont aperçus que Shabbat le rabbi ne dormait pas dimanche et lundi c'était Rosh Hashanah il ne dormait pas non plus donc Shabbat dimanche lundi il ne dort pas et mardi, mercredi le rabbi reçoit les gens en audience jusqu'à très tard et on n'a pas vu il n'y a pas eu de pause finalement il a enchaîné les entretiens et il se pose la question mais il dort il ne dort pas comment est-ce qu'il tient et ils se sont dit ils se sont fait un genre de roulement et sous un angle au-dessus du bureau de la fenêtre du bureau du rabbi ils se sont mis à regarder à scruter à quel moment est-ce qu'il dort et à un moment donné donc ils sont à la fenêtre en pleine nuit donc pendant ce roulement ils entendent systématiquement la mélodie de l'étude du rabbi qui est en train d'étudier et pendant un moment donné il n'y a moins ce son on n'entend plus le son il n'y a plus la mélodie puis il regarde on voit que sa tête se baisse ou que ses yeux se ferment je ne sais pas exactement et sept minutes plus tard on le voit se relever se laver les mains et reprendre la mélodie reprendre l'étude encore une fois ce dépassement encore une fois on n'est pas en train de dire qu'on doit s'abstenir de dormir mais ce qui ressort de cette histoire c'est encore un grand maître encore un de sadiques qui pour arriver pour arriver à sortir à étudier à développer toutes ces connaissances toute cette étude de la Torah que le rabbi avait et transmettait c'est encore une fois la nuit c'est encore une fois ce dépassement cet effort on voit que la Torah met l'accent dessus et Rashi fait le rapprochement avec la paracha donc voilà le sujet d'aujourd'hui pourquoi comment qu'est-ce qui se cache derrière donc comme je le disais dans les deux directions celui qui connaît ça ne suffit pas et celui qui ne connaît pas mais c'est bien s'il a fourni l'effort c'est ce qui compte pourquoi est-ce qu'on attache tellement d'importance à la culture de l'effort plus que la culture du résultat de la connaissance au bout du compte voilà notre sujet et donc pour avancer pour aller vers la réponse et l'enseignement notre préparation à la fête de Shavuot préparation spécifique cette année donc vous avez compris le thème vous avez compris où est-ce que je veux vous emmener se dépasser se fatiguer et pas simplement suivre un cours de Torah mais travailler s'investir pour comprendre la Torah pour ceux d'entre vous qui suivent le cours du jeudi ou qui peuvent par exemple étudier enfin entre autres le cours du dimanche matin pour d'autres le vendredi matin quand on étudie par exemple d'autres sujets où vous allez prendre votre livre et vous allez vous concentrer vous allez essayer de décoder de fournir un effort il y a deux types d'études et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui quel est l'étude l'accent sur lequel Rachid s'arrête quand il dit Amal Torah quel rapport avec Bechou Kotaï et pourquoi c'est tellement important et tout cela bien évidemment aussi dans cette transmission à nos enfants et donc je viens avec cette deuxième question un sujet qu'on a abordé l'année dernière dans un autre contexte mais pas loin de cette période c'est cette interrogation cet étonnement on a je prends avec vous le texte vous savez ici dans l'histoire de la Bible dans l'ensemble du choumage de l'ensemble de la Torah on a systématiquement Moshe Rabenu entouré de sa famille prenez l'exemple avant le don de la Torah Moshe Aaron Vechur Alur Oshagiva Moshe est entouré de son frère et de Chur encore un membre de sa famille et ils vont aller là c'était à l'époque de la guerre contre Amalek il est entouré de Aaron et de son neveu le fils de Myriam on continue il monte sur le mont Sinai il est accompagné de Aaron il délègue Aaron et à Chur à nouveau ensuite Dieu lui Dieu lui demande à un moment donné de prendre Aaron ses enfants Nadav et de les introniser grands prêtres Moshe s'occupe de ses neveux les enfants d'Aaron il les habille il les fait avancer dans leur prêtrise il les rend Cohen il les intronise Cohen on a Moshe qui est totalement entouré de sa famille systématiquement on a depuis le début de l'histoire Noach sa descendance on a Abraham sa descendance tout le judaïsme c'est presque une histoire de famille c'est toujours un homme c'est pas un homme qui va sur les grandes places des marchés et qui dit venez rejoindre notre peuple c'est un homme qui avec sa famille va transmettre ce qu'il a reçu de son père à ses enfants une mère qui va transmettre à ses enfants et qui va finalement constituer le peuple juif le peuple juif c'est finalement une histoire de famille ce qui va être terriblement reproché à Moshe par Korach l'histoire de Korach la querelle de Korach la querelle pardon de Korach où Korach va dire finalement Moshe c'est une histoire de famille tu mets que ceux qui sont proches de toi au poste important au poste clé et dans toute cette histoire il y a un ou plusieurs deux grands absents ce sont les enfants de Moshe qui ne sont pas là l'année dernière on s'est arrêté sur ce sujet c'était le Covid on était seul avec nos enfants à la maison il fallait un peu s'arrêter aussi sur cette approche là enfin c'était c'est toujours mais en tout cas à cette époque c'était le début le lancement de cette période difficile trouble et donc on a la question la question qui crie qui nous interpelle systématiquement où sont les enfants de Moshe pourquoi on ne les voit pas dans la Torah pourquoi ce ne sont pas eux ce ne sont pas eux qui finalement vont recevoir vont transmettre pardon ce que Moshe a reçu on a cette phrase je ne sais pas si elle est citée ici non elle n'est pas dans ce texte mais je l'ai dans un texte que j'ai sous les yeux à un moment donné Moshe à la suite de l'histoire des filles de Tzélophrade si vous vous souvenez un peu plus tard les filles de Tzélophrade Tzélophrade c'est un homme qui n'a pas eu de garçons que des filles et lorsqu'on partage la terre d'Israël elles vont venir elles vont dire mais nous on n'a pas de part dans la terre d'Israël ce n'est pas juste vous avez décidé de la diviser entre les hommes et les enfants en fonction des parts mais c'est au niveau des garçons notre père est mort et donc nous nous ne sommes que des filles on veut une part dans la terre et Dieu va inventer va créer cette idée cette nouvelle règle lorsqu'un homme n'a que des filles l'héritage passe aux filles encore une fois je n'entre pas dans le débat dans le fond du sujet pourquoi l'héritage est organisé organisé de cette manière il y a une explication il y a un sens mais ce n'est pas le sujet du jour en tout cas à cet instant Moshé se tourne vers Dieu et dit et finalement moi aussi je voudrais bien que ce soit mes enfants qui puissent assurer la succession transmettre continuer à diriger le peuple juif et Dieu va lui dire non ce sera lié au choix ce n'est pas tes enfants et on se pose la question pourquoi ? c'est douloureux un Moshé qui est constamment entouré de sa famille ses enfants ne sont pas là et l'année dernière on a évoqué plusieurs réponses une des réponses qu'on a évoquées le thème du cours c'était sur ça une des réponses ce qu'on a évoqué c'est qu'effectivement Dieu cherche à nous dire que la Torah est disponible et accessible à tous il n'y a pas besoin d'être de la famille du grand rabbin pour pouvoir se saisir l'opportunité de devenir un grand dans la Torah et c'est effectivement cette notion que le ministre Pirkavot nous parle de trois couronnes la couronne de la prêtrise la couronne de la Torah la couronne de la royauté la royauté et la Keuna ce n'est pas accessible à tous il faut descendre de cette famille par contre la Torah est accessible et disponible pour tous et c'est entre autres cette idée la Torah qui a été donnée dans un désert la Torah qui n'a pas été transmise exclusivement par Moshé à ses enfants mais à l'ensemble du peuple juif pour nous dire quiconque arrive aujourd'hui vient découvrir la Torah il peut se revendiquer l'objectif de devenir un grand en ouvrant le livre en commençant à étudier et en se disant qu'il peut y arriver et il y arrivera la Torah est accessible à tous elle ne passe pas exclusivement par les enfants de Moshé une explication qu'on a abordée l'année dernière une autre explication qu'on a abordée l'année dernière c'est que Moshé et c'est un peu là-dessus que je veux revenir pour bifurquer pour revenir sur le cours d'Apparachat de la semaine c'est que la particularité des enfants de Moshé c'est qu'ils n'étaient pas en Égypte ils n'ont pas souffert pour obtenir cette Torah ils n'ont rien sacrifié ils n'ont rien donné de leur personne et si je ne donne pas de ma personne je ne garde pas ce pourquoi je suis supposé donner quelque chose je ne vais pas garder ce qu'on m'a donné simplement gratuitement facilement c'est ce pourquoi je me suis investi ce pourquoi j'ai saigné si on peut dire que je vais garder et c'est ce que va dire le texte lorsqu'on est ici c'est un texte du Orachem que vous avez ici je vous présente dans le texte ici lorsque Dieu s'énerve avec Moshé et lui dit je vais détruire le peuple juif après la faute du Vaudor Moshé lui répond Moshé lui répond pourquoi tu te mets en colère contre ton peuple mais il continue ton peuple que tu as fait sortir d'Egypte le Orachem pose la question il dit mais Dieu il sait qu'il a fait sortir son peuple d'Egypte pourquoi est-ce que tu as besoin de préciser Hacher ce peuple que tu as fait sortir d'Egypte en quoi est-ce que c'est important il aurait pu dire simplement Dieu pourquoi tu te mets en colère contre ton peuple point on sait que ton peuple c'est celui que t'as fait sortir d'Egypte pourquoi Moshé mentionne cette phrase et le Orachem va nous dire c'est parce que Moshé sait que Dieu à ce moment-là est en train de lui dire je détruis le peuple juif je recrée un nouveau peuple juif à partir de tes enfants et c'est ce sur quoi Moshé l'attaque en disant mais non le peuple que tu veux créer tu ne peux le créer qu'à partir de ceux qui sont sortis d'Egypte ceux qui ont donné pour recevoir la Torah ceux qui ont subi en Egypte ceux qui ont su se sacrifier mais mes enfants n'ayant pas été en Egypte étaient absents n'étaient pas en Egypte ils étaient épargnés de cet esclavage on sait qu'ils sont restés à Midian à un moment donné il voulait les ramener et son frère lui a dit ne les fais pas entrer ils meurent en ce moment nos enfants meurent ne les laisse pas se faire torturer laisse-les avec ta femme de l'autre côté à Midian donc ils n'étaient pas là et Moshé va conclure c'est pas possible qu'un peuple qu'un peuple soit fondé soit créé et soit présent j'ai envie de dire 3333 ans après mais en tout cas qu'ils puissent s'être créés à partir d'individus qui n'ont rien donné pour devenir ce peuple je reprends les enfants de Moshé ne sont pas sortis d'Egypte le fait d'être sortis d'Egypte c'est quelque chose c'est une chose d'avoir un maami c'est un élément qui soutient qui maintient notre dévouement pour ce créateur mais ceux qui n'ont rien donné pour ça ne seront pas capables et c'est extraordinaire cette idée cette idée que je reprends des enfants de Moshé du commentaire du Rahim sur les enfants de Moshé je me mets de côté et je reviens à nous on va revenir maintenant à cette notion de Behu Kotai Behu Kotai fournir un effort pourquoi la Torah insiste tellement sur l'effort alors je fais une petite aparté avant de revenir sur notre sujet qu'on comptait sur moi je ne perds pas le fil il y a quelques années on a abordé ce scandale qui était sorti en 2011 en France j'ai plus la date de sortie d'origine du livre en anglais de cette américaine prof à l'université de Yale qui est originaire de Chine et qui lance une bombe atomique aux Etats-Unis enfin quand je dis une bombe atomique elle lance un sujet explosif en faisant sortir son livre qui s'appelait qui s'appelle l'hymne de bataille de la mer Tigre on en a parlé il y a quelques temps quand on parlait de l'éducation la série de cours l'art d'être parent il y a quelques années cette femme qui en gros raconte son histoire et qui dit elle appuie là où ça fait mal en gros elle dit les américains sont au dernier au dernier résultat à cette époque il y avait des enquêtes qui étaient menées sur la capacité des pays au monde à acquérir la lecture ceux qui savent le mieux lire ceux qui savent ceux qui sont les meilleurs en mathématiques ceux qui sont les meilleurs en je ne sais plus ce que c'était encore en peu importe les paramètres et on avait dans ces trois plus grands classements on avait en numéro 1 Shanghai qui apparaissait en numéro 1 on avait les Etats-Unis qui étaient en 17ème place les Israéliens en 37ème place dans certains ils étaient 31 les Etats-Unis 42 Israéliens et on avait toujours la Chine qui était tout en haut et on se pose la question elle pose la question mais quelle honte ce pays le pays le plus développé les Etats-Unis Israël le peuple du livre comment est-ce qu'on peut avoir un décalage aussi important par un petit pays communiste ou ancien enfin voilà dans une forme qui n'a qui n'a pas les valeurs de cette ouverture de cette innovation comment est-ce qu'ils peuvent être les meilleurs comment c'est possible et elle répond avec une phrase en fait le problème c'est la faute des parents de ces enfants ces Américains qui en fait n'ont comme seul tort d'être parents américains et elle va développer là-dessus quel est le problème du parent américain le parent américain c'est celui qui ne va absolument pas bousculer son enfant parce qu'on ne sait jamais si je le bouscule un peu trop si j'attends un peu trop un peu trop de lui si j'exige un peu trop il risquerait de ne pas se sentir suffisamment aimé pour ce qu'il est il risquerait de vivre avec une expérience traumatique de vivre son apprentissage comme étant une expérience traumatique et ce serait dommage ce serait dangereux à l'heure de l'individualisme etc. et elle tape fort parce qu'elle va raconter son histoire extrémiste donc elle va se faire énormément critiquer peut-être même dans certains cas on peut appeler ça un lynchage médiatique elle a beaucoup subi parce qu'on s'est arrêté sur effectivement les exemples extrêmes qu'elle a mis en application sur ses propres enfants en gros elle raconte comment est-ce qu'un jour enfin ses enfants devaient avoir obligatoirement un A dans chaque matière elle devait être au top dans chaque matière c'était non négociable c'était obligatoire et en plus de ça elle devait maîtriser deux instruments de musique elle raconte qu'une de ses filles une jeune fille 6 ou 7 ans je me souviens plus ne voulait pas un jour prendre son cours de piano et elle l'a enfermée elle lui a dit tu ne sortiras pas tant que tu n'auras pas pris ton cours de piano et je m'engage je t'assure que si tu ne prends pas ton cours tu ne sors pas de la chambre et en plus de ça ta maison de poupée tout est joué j'irai les offrir à une association caritative donc la fille s'est sentie obligée elle a fait son premier cours de piano et finalement elle a aimé le piano et aujourd'hui elle est grande grande pianiste et donc elle raconte comment est-ce que finalement on ne peut transmettre quoi que ce soit à nos enfants si on ne les pousse pas à sortir de leur zone de confort c'est l'ensemble de son oeuvre c'est principalement l'idée maîtresse qu'elle va développer et effectivement au-delà de la critique de la manière extrême de vouloir transmettre à ses enfants effectivement il n'y a pas à dire la Torah n'épouse pas cette idée mais malgré tout quel est le juste quelle est la voie juste qu'est-ce que prenons Maïmonide reprenons l'exemple de Maïmonide tout à l'heure Maïmonide va nous dire lorsqu'on veut transmettre à un enfant j'en parlais le Shabbat dernier pour ceux qui étaient avec nous on parlait d'espoir dans l'éducation et on disait que finalement Maïmonide va nous dire on prend un enfant depuis son plus jeune âge on le pousse à se dépasser attention pas comme dans le livre que je viens de citer tout à l'heure parce qu'il n'y a pas de règle obligatoire le A la meilleure note c'est pas sacré par contre faire au-delà de ce que j'ai fait la dernière fois ça c'est sacré sacraliser le dépassement même s'il est petit il n'y a pas d'objectif impératif l'objectif il n'y a pas de chiffre idéal il n'y a pas de discipline idéale il n'y a pas le piano comme un objectif prendre en considération d'arco la nature spécifique de mon enfant ça fait partie aussi des impératifs de la Torah dans les conseils pour l'éducation dans la voie que la Torah nous présente dans l'éducation des enfants mais en parallèle pousser l'enfant à sortir de sa zone de confort pousser l'enfant vers ce que l'on a appelé dans le passé l'autodiscipline c'est effectivement au centre de ce qu'on peut appeler l'éducation et le faire en motivant l'enfant en lui donnant des cadeaux Maïmonide nous dit chaque tranche d'âge avec ce par quoi il est stimulé au départ ça va être un bonbon ça peut être peu importe la récompense dans les mots de Maïmonide ce cadeau là va permettre à l'enfant de se prouver qu'il est capable de se dépasser il ne se pensait pas capable d'aller au-delà et grâce à la récompense il a découvert qu'il était capable d'aller au-delà de ce qu'il avait fait la dernière fois il va aimer l'effort au départ au travers de la récompense qu'il récupérera et puis par la suite il aimera la valeur elle-même sans avoir besoin de la récompense donc on a cette invitation à l'effort Amal Torah pourquoi la Torah met tellement l'accent pour nous parce que le début du cours c'est quand même principalement nous et en même temps dans la manière de transmettre à nos enfants qu'est-ce qui se cache derrière cette notion d'effort de fatigue et en fait le Rabbi va reprendre ce texte de Rashi c'était la question qu'on avait d'où Rashi à invente ça il va dire dans les mots de Bechukotay on a la réponse Bechukotay signifie une règle mais ça signifie aussi Chakika qui veut dire gravé il y a deux manières de vivre la mitzvah il y a deux manières de vivre la Torah il y a une manière qu'on va appeler de l'écriture de l'encre posée sur un parchemin ou sur un papier peu importe le support il y a une autre façon qui s'appelle la gravure la différence entre la gravure et l'écriture c'est que l'écriture même si l'encre est extrêmement proche du texte du papier ou du parchemin c'est très très proche l'encre est collée imprimée sur le papier mais il n'en reste pas moins que j'ai le papier qui est une entité et l'encre qui est une seconde entité lorsqu'on parle de gravure il n'y a pas deux entités il n'y en a qu'une seule la pierre est elle-même gravée la lettre et le support ne forment qu'une seule chose connaître la Torah de manière à ce que ce soit que la Torah soit gravée en moi il n'y a qu'une seule façon c'est en fournissant un effort en se dépassant ça n'est que lorsqu'on se fatigue qu'on change qu'on avance qu'on s'élève et qu'on devient attaché à la Torah qu'on est prêt à se sacrifier que ça compte pour moi parce que quand je premièrement lorsque je fournis un effort c'est là où j'apprécie finalement mon œuvre ce n'est pas l'œuvre du cours que j'ai reçu c'est moi qui ai créé il y a l'expression d'Agmara qui dit un homme préfère un kilo de tomate ou de date ou de blé qu'il a lui-même semé, labouré, récolté plutôt que dix que quelqu'un d'autre lui offre parce que c'est le mien parce que c'est celui pour lequel j'ai donné quelque chose parce que c'est la rétribution de mon effort c'est intimement lié à moi je me sens attaché je me sens connecté c'est la notion d'effort c'est celle qui va faire que cette chose est liée à moi que je me sens attaché que je suis prêt à me dévouer à me dépasser à me sacrifier ça compte et c'est là où ça se grave en moi c'est là où c'est totalement attaché où je suis complètement connecté à cette Torah donc premièrement ça montre il y a deux étapes dans ce que je viens de dire il y a premièrement l'effort donne de la valeur à l'élément que je reçois ou à l'élément en question de la Torah deuxièmement ça crée un lien j'ai parlé de la gravure la gravure en termes de lien donc deux aspects la valeur quand je me donne pour quelque chose cette chose là prendre la valeur davantage de valeur à mes yeux lorsque je transmets cette culture à mes enfants d'un coup la Torah c'est important j'ai dû me donner pour ça compte pour moi et deuxièmement je me sens intimement attaché je me lis à cette chose parce que j'ai tellement donné pour pouvoir l'acquérir donc c'est ces deux éléments qui ressortent et le rabbi va dire c'est dans les mots que Rachid trouve que Rachid découvre ce commentaire prenez la référence numéro 4 pour graver il faut plus d'efforts que pour écrire mais en même temps à Chakika la gravure elle crée une transformation dans la pierre elle-même la gravure une fois que j'ai fourni cet effort la pierre est définitivement différente ce qui n'est pas le cas de l'écriture Kachamitzvot lorsqu'on s'investit dans une mitzvah de manière de chouka lorsqu'on s'investit dans cette fatigue dans la Torah et surtout en même temps on a aussi l'explication pour ceux qui se souviennent du cours de l'année dernière sur le sens des mitzvots Chok le fait qu'il n'y ait pas de raison le fait qu'il n'y ait pas de logique d'élément rationnel dans ce commandement c'est plus difficile à le réaliser mais en même temps la transformation est plus importante et donc lorsqu'il y a Amal Torah lorsque je me fatigue Yegiyah Oma Hamad lorsque je fournis cet effort supplémentaire lorsque je sors de ma zone de confort pour pouvoir y arriver à ce moment-là je m'attache au résultat je m'attache à ce que j'ai étudié et à ce moment-là Chok à ce moment-là même mon cœur de pierre si j'avais un cœur en pierre si je n'étais pas suffisamment sensible si je ne me sentais pas suffisamment concerné cette pierre est percée vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva qui lorsqu'il doit étudier il a 40 ans il se dit mais c'est trop tard pour moi c'est perdu à 40 ans je ne peux pas commencer à étudier on parlait de Rabbi Akiva la semaine dernière dans le cours c'est cet homme ce maître qui est essentiel à la transmission de la Torah et Rabbi Akiva va dire un jour il est devant une pierre il voit une pierre trouée il se pose la question mais comment la pierre a pu être trouée il voit qu'il y a en fait une goutte d'eau qui tombe dessus et il se dit on lui explique où il s'aperçoit que c'est la goutte d'eau qui tombe en permanence sur cette pierre à force de répétition ça a créé un trou ça a creusé la pierre et Rabbi Akiva va dire si de l'eau peut creuser la pierre à fortiori que je peux étudier la Torah même si aujourd'hui j'ai peut-être une tête ou un cœur qui est aussi dure que la pierre qui est fermée comme la pierre qui est hermétique et c'est cette idée fournir cet effort c'est ce qui va me permettre de marcher d'avancer de grandir aujourd'hui si on doit sortir avec quelque chose de concret dans les deux zones dans la zone personnelle et dans la zone de la transmission à nos enfants je vais commencer par l'enfant premièrement le fait que ce soit comme cette goutte d'eau qui tombe en permanence sur la pierre le fait de régulièrement encourager régulièrement insister pour que l'enfant fasse et se dépasse encore une fois peu importe la note peu importe qu'il a rané le pousser à aller un petit peu au-dessus dans les zones effectivement dans lesquelles on le sent pouvoir se développer en prenant en considération sa nature mais en tout cas ne jamais s'arrêter ça y est t'as atteint ça c'est tranquille c'est un débat éternel j'ai envie de dire il est omniprésent c'est de ce débat est-ce que je dis à mon fils super tu t'en sors bien à l'école c'est parfait ou est-ce que je dois lui dire écoute maintenant lève-toi un peu plus tôt fais quelque chose de plus apprends en plus fais un truc en plus chose sur laquelle il peut me dire mais ça suffit papa je suis ok à l'école pourquoi tu me demandes de travailler plus je fais déjà suffisamment non la Torah me demande d'insister de répéter la notion d'effort de sortir de cette zone de confort de s'apprendre justement l'autodiscipline la clé essentielle qui permet à un enfant de devenir l'adulte l'adulte responsable l'adulte qui est capable de dépasser des crises auxquelles il peut être confronté ou il sera confronté lorsqu'il sera justement dans cette vie active lorsqu'il sera en couple lorsqu'il sera à son tour parent lorsqu'il y a des difficultés qui se présentent si je ne sais fonctionner que lorsque tout va bien que dans ma zone de confort je suis voué à échouer peu importe si j'ai appris un beau métier ou pas le métier quelque part c'est secondaire je pourrais l'apprendre à partir du moment où j'ai cette culture de la capacité de ce qu'on a appelé l'autodiscipline ou alors le dépassement sortir de cette zone de confort donc premièrement transmettre ça à nos enfants de manière permanente et répétitive être constamment derrière deuxièmement justement lui enseigner donc en étant derrière lui et le pousser justement à cet effort et célébrer enfin célébrer enfin les victoires chaque fois qu'il a réussi à se dépasser qu'il a obtenu l'objectif qu'il a obtenu le résultat qu'il s'est dépassé en faire une raison de célébrer pour qu'il ait envie de retrouver cette sensation ça c'est en ce qui concerne l'enfant et en ce qui nous concerne et ce sera donc notre préparation à Shavuot au don de la Torah vous savez je regardais j'en parlais dimanche au cours de Gmara pour ceux qui étaient avec nous je lisais un article sur Bobby Fischer et je me dis tiens voilà un bonhomme qui s'arrête sur un tableau sur un plateau d'échecs et qui met sa tête dedans et qui peut rester des heures à réfléchir à réfléchir à réfléchir à se concentrer pour essayer finalement de sortir le prochain mouvement la prochaine pièce qui va déplacer en ayant déjà anticipé un certain nombre de coups d'avance etc cette culture de s'arrêter de fournir un effort au-delà de ce que je sais faire c'est ce que nos maîtres ont fait jusque là et c'est ce que Dieu attend de nous ce plaisir de Hamal de fournir ce dépassement et peut-être qu'en se préparant à Shavuot cette année se dire tiens est-ce que je peux ajouter dans cette dimension pas simplement effectivement recevoir étudier de manière à recevoir enfin recevoir l'étude c'est aussi extraordinaire mais ça me permet de recevoir ça ne m'élève pas suffisamment lorsque je fournis l'effort préparez demain un petit dvar Torah préparez un petit cours essayez de vous mettre ce challenge cette pression ça va être difficile parce que mince je ne sais pas par où commencer je n'ai jamais fait ça je ne sais pas faire ça mais une fois qu'on l'a fait on se sent tellement lié à ce qu'on a appris aux commentaires qu'on vient de partager on sent qu'on a fourni un effort on sent que c'est notre chose on se sent attaché à cette Torah donc à la veille de Shavuot voilà ce que je veux partager avec vous essayer de mettre davantage l'aspect fournir cet effort ce dépassement dans l'ensemble de notre vie chaque jour de notre vie sera un jour plus grand on sentira véritablement l'évolution parce que chaque jour je ne me suis pas contenté de ce que je savais faire ce que je possédais et j'ai toujours cherché à déplacer cette limite en poussant un petit peu encore une fois si on n'est pas là pour aller dans des hauteurs ou dans des démarches qui nous dépassent complètement de risquer l'accident de risquer la chute mais rappelez-vous l'image du vélo lorsque c'est difficile c'est que je suis en train d'évoluer chercher cette difficulté ne pas se dire c'est bon souvent on s'installe dans la vie on a un certain rythme rythme de croisière tout va bien je fais ma prière j'étudie mon petit cours je fais ma vie juive etc mais peut-être se challenger à la veille de Shavuot et se dire cette année je reçois la Torah une nouvelle fois en quoi est-ce que ça va se manifester concrètement dans ma vie et Bechou Kota il n'a pas un chat de cette semaine qui met l'accent et qui me dit rappelle-toi cette année réfléchis sur ce que tu peux faire de plus si aujourd'hui tu étudiais tu faisais lève-toi un petit peu plus tôt challenge-toi dépasse-toi non c'est pas possible je ne pourrais pas essaye de créer ce plus ce petit plus qui va te déstabiliser peut-être prends-le encore une fois de manière mesurée petit à petit mais fixe-toi constamment ce dépassement c'est un dépassement qui te permettra la troisième question qu'on avait sur Rachid t'es l'air ou d'avancer d'évoluer de progresser et c'est ce qui compte le plus ce qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu c'est pas simplement la connaissance acquise le terrain parcouru dans le sens je connais je maîtrise cette discipline c'est surtout le fait d'avoir atteint ses limites et d'avoir essayé de dépasser ses limites systématiquement Shabbat Shalom et une très belle préparation à la fête de Shavuot on se revoit Bézrat HaShem si Dieu veut la semaine prochaine pour notre dernière ligne droite avant Shavuot merci Michael